Bienvenue pour ce nouveau tuto Torigami Nous allons apprendre à faire un oiseau facilement Ca donnera ceci Il nous faut une feuille de carré Moi je l'ai imprimé sur internet pour que ça fasse à peu près les couleurs de l'oiseau On commence par plier A la diagonale On déplie Pareil pour l'autre diagonale On ramène de vous la droite vers la gauche On retourne la feuille On plie les côtés On ramène le côté là vers le côté là On déplie Pareil Là Le côté là vers le côté là Toc On a ceci On prend les bouts Normalement ça doit se faire tout seul Si on a bien fait les plis On prend les bouts Et on les ramène vers le bas On obtient ceci C'est la base du préliminaire C'est la base du préliminaire On déplie On prend le bout Et on le ramène vers le haut Pareil si on a bien fait les plis Ca doit se faire à peu près tout seul Hop Bien appuyer Donc on obtient ceci On fait pareil On fait pareil pour l'autre côté On marque les plis C'est très important de marquer les plis Autrement c'est dur Donc Et Hop On obtient ceci On obtient ceci Maintenant On ouvre Et On rabat Comme ça On fait la même chose On fait la même chose de l'autre côté Hop On rabat Voilà Donc ça soit à peu près au même niveau Voilà Maintenant On ouvre Hop Hop Comme ça Pareil pour l'autre côté Tac On le prend Et on ramène vers le milieu Hop Comme ça Pareil pour l'autre côté Et Hop Tac On obtient ceci On referme Hop 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 Et on baisse Comme ceci On fait la même chose pour l'autre côté Hop On baisse On prend On le remonte Hop Hop Troisièmement Et hop, on obtient ceci, maintenant, hop, du coup, on met comme ça, on plie en deux, hop, comme ceci. On fait de petits zigzags à la queue, hop, pour faire la queue, on ramène, hop, comme ceci, hop, on ramène pour faire la tête, hop, comme ça. Donc ceci, et on rabat, hop, comme ça. On fait, on rentre, là, pour faire le bec, et on ressort. Comme celui-ci, comme ceci. Qui est rentré, hop, et voilà. Et voilà, et voilà l'oiseau. Normalement, les pattes doivent être, hop, comme ceci. J'ai un peu mal fait, mais bon, il faut faire croire qu'il marche. Donc voilà l'oiseau. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, ça améliore mes prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Et à la prochaine fois pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501